Aux environs de l'aérogare de Fred de Bamako, chaque année, de mars à juin, on assiste à un balai ininterrompu de camions. C'est la saison des mangues. Alors, les quais de déchargement ne désemplissent pas. Dès qu'on reçoit les mangues, on traite d'ici le soir. Dès qu'on finit le conditionnement, les mangues sont acheminées dans la chambre froide. Chaque étape est traitée avec l'urgence qu'il faut. Avec la mangue, il y a urgence, car c'est un produit très fragile. A température ambiante, elle pourrit en 7 jours maximum. Après la récolte, c'est un compte à rebours qui commence. Et pour le Mali, le plus gros producteur de mangues en Afrique de l'Ouest, c'est un défi de taille à relever. Aujourd'hui, sur les 600 000 tonnes de mangues produites par an dans le pays, jusqu'à 60% pourries, faute de moyens de transport ou de conservation. Pour l'économie du Mali, c'est un manque à gagner de plusieurs milliards par an. Pour lutter contre le gâchis des mangues, l'État malien a décidé de réagir. Il a imaginé ce bâtiment. Un centre de conditionnement de fruits et légumes installé dans l'enceinte même de l'aéroport de Bamako. Ici, l'État a investi 770 millions de francs CFA pour construire cet espace de 6 000 hectares. Une plateforme qu'il a entièrement mise à disposition des exportateurs de mangues. L'établissement Yafa et Frères est l'un d'entre eux. Donc on va prendre des manques et puis on va l'amener directement aux salles de conduite. La société profite du centre pour conditionner ces manques dans des conditions optimales. Et cela commence par cette salle mise à disposition de l'entreprise pour réceptionner, trier et nettoyer les fruits. Ici, on a les bonnes dames et ils font les premiers tris. Et après, ils lavent bien pour enlever tout ce qui est le déchet et tout. Après, il y a d'autres groupes qui sont là pour essuyer les manques. Du lavage jusqu'à la mise en carton des manques, l'entreprise fait tout ici. C'est la dernière étape avant l'exportation. Ici, on met la codification, la date et le code de transabilité. Donc à travers ces codes-là, on est capable vraiment d'identifier d'où la manque est venue, de quel verger, de quel village et tout. Direction ensuite le port d'Abidjan ou l'aéroport de Bamako, situé à quelques mètres au-delà pour exporter les manques vers la France, les Pays-Bas ou encore la Belgique. Grâce à ce centre de conditionnement, l'établissement Yafa et Frères est devenu l'un des plus gros exportateurs de manques au Mali. En 2017, il a exporté 1000 tonnes de manques. Dans la zone industrielle de l'aéroport de Bamako, l'État a aussi installé ses chambres froides. C'est ici que les manques sont désormais conservées à une température de 8 degrés en attendant le voyage vers l'étranger. Le site a une capacité de stockage de 3000 tonnes. Les chambres froides sont mises à disposition des exportateurs de manques à tour de rôle. Où sont vos palettes ? Venez vite, venez vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Abdoulahidia, c'est lui le directeur de la plateforme de stockage frigorifique. Les produits sont déjà dans les chambres froides, c'est des produits qui sont prêts à partir. Donc les chambres froides sont sur une température de 8 degrés parce qu'il faut que le produit maintienne toujours la même température, la sortie de la chambre froide jusqu'à l'apportement. Grâce à ces chambres froides, l'export de la mangue malienne a connu un rebond ces dernières années, passant de 27 000 tonnes par an en 2015 à 40 000 tonnes en 2017. Aujourd'hui, la mangue malienne, c'est 15% des exportations européennes. Selon Abdoulahidia, la plateforme de stockage frigorifique a surtout rendu possible l'exportation de certaines variétés très sensibles à la chaleur. Avant 2007, faute de chambres froides, on ne pouvait pas exporter ces produits. Mais actuellement, on a eu avec l'aide des chambres froides maintenant et on a certaines variétés telles que la variété Kent, Keits et Valencia qui sont expédiées. Moussa Tamboura est l'un des gros exportateurs de Mangomali. Il exporte en France, en Belgique, mais aussi au Moyen-Orient. Et cette plateforme lui a bien servi. Ça a facilité la tâche pour nous. Parce qu'avant, on faisait 7 mois dans la campagne, on ne pouvait pas écouler toutes nos produits chambres. Mais maintenant, au bout de 2 mois maximum, on finit la production. En plus de la mise à disposition de chambres froides, le centre de conditionnement propose d'autres services aux exportateurs de mangue, comme des formations pour leurs ouvriers. C'est le cas aujourd'hui pour ce groupe. Se laver les mains avant de travailler. Qui doit se laver les mains ? Tout le monde. Tout le monde. Le but de la formation, sensibiliser les ouvriers sur l'hygiène, mais aussi leur apprendre à trier les mangues en fonction du mode de transport vers l'étranger. La formation, c'est la formation sur les bonnes pratiques de conditionnement après récolte. Nous, on se base sur deux points. Les critères de qualité hygiénique et les critères de qualité aspect. On va se baser spécialement sur la maturité de la mangue. Parce qu'on a ici deux voies. Il y a la voie bateau et il y a la voie avion. Nous allons voir maintenant, après le lavage, quelle est la qualité de mangue qui est adoptée à l'export bateau et quelle est la qualité de mangue qui est adoptée à l'export avion. Grâce à ces formations, les acteurs de la mangue au Mali se professionnalisent de plus en plus. Et résultat, les sociétés qui respectent les critères d'hygiène et de qualité voient leur commande à l'international s'envoler. Malgré ces progrès, la majorité de la mangue malienne ne parvient toujours pas à quitter le pays. Alors certains ont trouvé une solution plus radicale. Ne plus exporter des mangues fraîches, mais les transformer sur place. La lutte contre le gâchis de la mangue, Aïsata Diakite en a fait un combat personnel. La jeune entrepreneur malienne de 28 ans a lancé son usine de transformation de mangue. Elle se rend régulièrement dans cette ferme située près de la capitale pour se fournir. Ici, les manguiers portent beaucoup de fruits. Pourtant, le propriétaire du champ est au bord du découragement. Aujourd'hui, au Mali, la mangue n'est plus rentable. On est en train de délaisser la filière. Oh là là ! Ça, c'est dommage, hein ? Certains coupent même leur manguier, mais moi, j'ai pas voulu faire ça. Par exemple, par terre, il y a énormément de pertes. Et dans le champ, vous dites qu'il y a combien de pertes ? 30%. Par exemple, ça, c'est une variété qui est très bonne. Mais malheureusement, ça a une perte parce qu'elle a été un peu mangée par les oiseaux. C'est notamment pour contribuer à réduire cette perte qu'Aïsata tient à se procurer directement chez les paysans. Mais ça lui permet aussi d'avoir des manques de qualité et de négocier ses prix. Celle-là, c'est combien ? Les 3 pièces pour 200 francs. Et celle-là ? Je te la donne à 100 francs, les 3 pièces. Et celle-là ? C'est le même prix. Ah, c'est le même prix que l'Ena. Généralement, celle-là, elle va être plus chère parce que c'est la meilleure du champ. Et après, celle-là, c'est celle-là qui va s'aligner. Et ça, c'est vraiment la... C'est une bas de gamme, en fait, celle-là. Donc nous, on va prendre celle-là, la plus chère. Les deux se connaissent, l'affaire est vite conclue. Et Aïsata repartira avec une bonne partie de la cueillette du jour. En 2017, elle a acheté 15 tonnes de manques chez les producteurs et elle espère passer à 45 tonnes en 2018. Retour dans la capitale Bamako, où Aïsata a installé son usine de jus de fruits. C'est ici que les manques atterrissent après la cueillette pour être transformées en jus. 4-5 jours après, la cueillette des manques, elles sont assez mûres, bonnes, pulpeuses. Donc on a toute une technique. Nous, on enlève la peau. Il faut la mettre en dé. On va utiliser la chair de la mangue pour faire des jus directement. La jeune entrepreneur emploie une soixantaine de personnes. Elle a investi près de 400 millions de francs CFA dans cette unité de transformation pour produire entre 5 000 et 10 000 bouteilles par jour. Nous sommes dans l'unité de production et je suis habillée aussi en fonction. Et là, ils sont en train de faire la production des jus. Donc on a les cuves. Par exemple, cette cuve-là, elle remplit de jus. Et le pasteurisateur qu'on utilise pour pasteuriser les jus. Donc là, ils sont en train de faire l'embouteillage en verre. Des bouteilles Kaysata vont aujourd'hui au Mali, mais aussi à l'international, qui va bientôt représenter 40 % de ses ventes. Ces cartons de jus, par exemple, seront expédiés dès ce soir en France. Il y a beaucoup de stocks qui sont là, qui vont partir à l'aéroport pour une grosse commande à l'international. On va dire que dans un an, le marché international va vraiment dépasser le marché sous-régional, en fait. Le prix de vente d'une bouteille, par exemple celui-là au Mali, on est à 2,50 euros sur le marché français à 3,50 euros. Et qui est quand même les prix acceptables pour ce type de produit de qualité. De grosses commandes à l'étranger qui ont boosté l'activité de la jeune entrepreneur malienne. En 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Un symbole de la transformation de la filière Mang au Mali. Alors, le gouvernement n'hésite pas à faire appel à elle pour promouvoir le produit à l'étranger. L'édition 2018 du Salon de l'Agriculture de Paris. Plus de 600 000 visiteurs en 9 jours. C'était l'occasion pour le Mali de venir faire la promotion de sa mangue au monde entier. C'est de la mangue. Tout ça, c'est la mangue. Tout ça, c'est la mangue. C'est la barreté de la barreté. Il y a de la mangue fraîche, mais aussi les jus d'Aïsata Diakite. La jeune femme fait partie de ceux qui ont été sélectionnés pour représenter le Mali au Salon et faire la promotion de ses produits à base de mangue. Vous voulez quoi ? D'où vous vorez ? Là, on est de la mangue, hubiscus et baobab. Donc, allez-y. Je peux vous en mettre aussi. C'est concentré, non ? Oui, c'est concentré. C'est très riche en fruits, en fait. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre d'additifs ni conservateurs. Vous sentez la mangue, n'est-ce pas ? La France, aujourd'hui, on va dire qu'on est à 10% de vente. On a énormément de demandes de nos produits sur le marché français. Notamment, il y a des restaurateurs qui nous ont contactés l'année dernière, ainsi que les réseaux de distribution, en fait. C'est tout ça qui nous motive à participer à ces salons. Donc, être là, c'est d'aller au contact de nos clients et d'approcher les consommateurs de plus près, faire de la vente directe, faire déguster nos produits. La mangue, une filière qui fournit aujourd'hui 25 000 emplois temporaires et permanents au Mali. Quant aux exportations, elle rapporte à l'économie du pays environ 15 milliards de francs CFA par an. Mais si la filière venait à être encore plus structurée, ce chiffre pourrait tripler les années à venir. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. J'ai toujours vous trouvé le B rac Gallery. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas.